Président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Denis Sassou Nguesso, est à pied d'oeuvre pour permettre aux deux camps en crise en Libye de trouver une voie de réconciliation. C'est dans cette optique qu'il a foulé de nouveau lundi 9 décembre le sol de Tripoli. A son arrivée à l'aéroport international de Mitiga, c'est par le chef du conseil présidentiel Mohamed Menfi qu'il a été reçu. Après la cérémonie de réception officielle, les deux parties ont discuté du dossier de réconciliation nationale libyenne. Soutenus par l'Union africaine, ils ont examiné l'avancement des efforts de réconciliation et le rôle de l'Union africaine dans le soutien au dialogue libyen-libyen, de manière à garantir la stabilité et la paix dans le pays. Les deux parties ont également discuté de l'importance de combiner les efforts régionaux et internationaux pour renforcer le processus de réconciliation dans le cadre de l'engagement de l'Union africaine à soutenir la Libye à cette étape critique. Parallèlement, Denis Sassou Nguesso a présenté une proposition de charte de réconciliation au conseil présidentiel et un document de justice traditionnel. Pour rappel, depuis le décès de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a sombré dans une instabilité politique et sécuritaire. Pour un retour à la paix, l'Union africaine a désigné le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau sur la Libye. Le dirigeant congolais appelle à la restauration d'un État libyen réconcilié, stable et unifié.